ok très bien on va faire un cours ce soir sur un châtré mais c'est une paracha qui parle de beaucoup de choses en particulier du libre arbitre puisque ça commence par l'idée de choisir entre le bien et le mal entre la bénédiction et la malédiction c'est un sujet qui est évidemment centrale dans la torah mais dans la paracha sont développés aussi ça fait partie du sujet mais enfin sont développés les lois de la cacheroute on a déjà vu ça dans paracha de chez me ça c'était dans le livre de l'évitique où les lois de la cacheroute avaient été établies et puis maintenant là dans le livre de dévarrer les deux des renommes la torah est en quelque sorte répété ou représenté nouveau par moshe et bien revient les lois de la cacheroute et c'est ce qu'on voit nous en particulier dans cette paracha dans et on va lire une sire à durabilité bête sur sur la symbolique ici de la cacheroute et en particulier de la cacheroute des animaux vraiment on étudiera le cette loi que la torah nous présente que nous parlons de les animaux d'être ou puis qu'on s'est comestibles sont des bêtes qui ont des sabots fendus et qui doivent en même temps ruiner donc on va voir ça mais avant on va vivre à développer un certain de deux concepts c'est assez fin comme il le présente sur que veut dire manger qu'est ce que ça veut dire déjà pourquoi c'est que l'alimentation à un niveau plus profond il va permettre de comprendre comment tout ça ça s'articule dans dans l'ensemble de la création en fait verser surtout qui va être étudié c'est le verser donc qu'il réveille la quatrième partie de la paracha créée et qui nous dit voici la bête que vous pourrez manger et la torah en énumère un certain nombre le taureau l'agneau les brebis les chèvres les moutons c'est les biches enfin elle donne un certain nombre d'animaux et puis après elle nous dit cette règle qui est col behemma mafreset parsa les chaussas à tchassa il faudra qu'il y ait deux signes premièrement que elle faisait le sabots fendus et deuxièmement maalegera babema otatorlu maalegera maalatgera pardon qui veut dire ruminé on peut prendre tout de suite à sikha les paracha tachavua nidonit zot abeema asher tokhilo le verset qu'on vient de dire voici la bête que vous pourrez manger qui seront donc kachère behemot théorotre l'autre mot pour dire kachère dans la bible dans la torah c'est taor taor qui veut dire pur bien que le mot pur veut dire aussi autre chose mais quand on parle de behemot théorot ça veut dire en fait des animaux purs c'est à dire des animaux kachère au behama asher lo tokhilo et ensuite le verset nous dit il nous donne une certaine un peu plus loin les animaux qu'on ne peut pas manger parce que justement ils n'ont pas ces deux signes à la fois d'avoir le sabot fendu à la fois de ruminé ruminé ça veut dire que l'animal digère une première fois puis il reconsomme et puis redigère etc alors s'il n'y a pas un de ces deux signes qui si un de ces deux signes n'est pas là et bien la behemot n'est pas kachère par exemple on va nous citer que le le rassir le rassir il a le rassir c'est à dire le cauchon le porc il a les sabots fendus mais il ne rumine pas alors il n'est pas kachère même aussi pour le le gamal un petit peu avant le chameau le chameau lui c'est le contraire il rumine mais il n'a pas le sabot fendu donc les deux le chameau comme le porc ne sont pas kachère il faut vraiment qu'il y ait des deux signes alors en général dans les signes de la torah il y a deux deux sortes premièrement donc on est à lèv des fois le signe parce que ici la torah nous donne des signes pour reconnaître un animal qui n'est pas kachère ou qui est kachère et bien des fois c'est comment ça fonctionne quand on parle d'un signe des fois un signe c'est la cause du problème c'est à dire qu'on pourrait dire que qu'est-ce qu'il a avant kachère c'est le fait qu'elle rumine c'est le fait qu'elle a le sabots fendus c'est pas simplement un signe de reconnaissance c'est lié intrinsèquement à sa constitution c'est ça qui fait que c'est un aliment kachère on va voir parce que ça nous dépasse un petit peu mais malgré tout on va voir quand même une idée mais l'autre aspect qui est dans la notion de signes c'est mafdiline c'est à dire le fait que ce sont des signes distinctifs des signes qui vont permettre de distinguer entre cet animal et un autre animal c'est ce qui va permettre de séparer, de distinguer c'est pas des signes qui on parle pas de signes qui sont la cause de telle ou telle chose ce sont des signes simplement qui sont des repères à chaque fois qu'on parle de signes dans la Torah on peut avoir ces deux approches soit c'est un signe parce que c'est un signe que c'est comme ça par exemple que ça va être la cause de telle ou telle chose soit c'est simplement un signe qui est là pour distinguer le signe à ce moment là il sert simplement à repérer, à distinguer, à savoir si ça c'est caché ou c'est pas caché par exemple ça apparaît comme ça dans certains animaux on dit bon on a un signe c'est par exemple que les sauterelles comment s'appelle en anglais sauterelles ? Grasps Grasps il y en a deux sortes il y a celles qui sont cachées et celles qui ne sont pas cachées et il y a un certain nombre de signes pour les reconnaître mais a priori c'est un signe de reconnaissance parce qu'a priori c'est quand même deux sauterelles elles n'ont pas l'air tellement différentes peut-être elles ont une petite marque sur le dos peut-être une manière différente de sauter mais ça apparaît pas être la cause de leur cache-route c'est un repère que la Torah nous a donné qu'on a une transmission de Générance de Dieu qui nous a raconté une histoire il nous a dit que son grand-père a décrit un petit doigt à Gadol et le Hora Chaim ils ont une marque loquette sur ça est-ce que la sauterelle était cachère ou pas et le Hora Chaim il disait que non et le Hora Chaim il disait que la sauterelle était cachère et à cause de ça il paraît qu'il a quitté le Maroc et avec ironie avec l'humour il a fini David Piton c'est donc grâce à mon grand-père qu'il est devenu encore plus connu et il a renversé ça du truc positif c'est incroyable c'est ça il y a aussi si vous voulez ça c'est très intéressant comme dans plein de petites histoires il y a aussi ce qu'on appelle une massorette une massorette c'est-à-dire qu'on a une tradition une transmission de savoir ce qui est cachère ou ce qui est pas cachère il y a par exemple dans les coques et les poules on mange du poulet a priori mais en fait il y a certaines poules ou certains coques qui sont des sortes de coques qui ne sont pas cachés d'autres qui sont cacheuses donc c'est aussi même de nos jours encore c'est un grand problème mais a priori c'est des signes qu'on retrouve chez eux mais ici il y a quelque chose d'un peu plus profond peut-être dans cette histoire de ruminer et d'avoir le sobotondre alors justement la petite minute la Torah la Torah de la Chassidut en fait en général quand on étudie la Chassidut ça vient nous lier à la fois l'image, la parabole et en même temps la profondeur de la chose on étudie souvent dans la Torah avec le biais de paraboles, l'image on va décrire Hachem comme un roi, les midrashim sont pleins de ça tout le midrash c'est plein de paraboles maintenant une parabole c'est pour faire comprendre l'idée mais il y a toujours un lien entre la parabole entre l'image et ce qu'elle est représentée il faut pas confondre l'un l'autre quand on parle d'un machal, une parabole, une image c'est une image il faut pas non plus le prendre au sens littéral mais néanmoins il y a toujours un lien il y a toujours un lien c'est pour ça que c'est effectivement cette parabole là qui a été choisie et pas une autre on aurait pris une autre image si on a choisi cette image cette image là elle a un lien avec ce qu'on est en train de décrire alors on sait pas encore de quoi on parle c'est à dire que si on regarde maintenant ces deux signes qu'est-ce que ça veut dire avoir le sabot fendu ? qu'est-ce que ça change au niveau de la cacheron ? que le sabot soit fendu ? qu'est-ce que ça change ? qu'est-ce que ça change la qualité de la viande ? qu'est-ce que ça change la nature des protéines, des muscles que la personne va consommer ? c'est pour que peut-être que non on ait ces qualités de cette bête alors c'est la stabilité pour qu'on soit stable c'est ça alors la question c'est maintenant on va prendre maintenant le fait d'avoir le sabot fendu comme une image comme un symbole c'est un symbole finalement mais ce symbole qu'est-ce qu'il représente ? mais c'est un symbole qui est tellement important que on voit il est lié avec le fait qu'on va pouvoir consommer cet animal ou pas donc c'est quelque chose qui est quand même intrinsèque qui est profondément lié avec cette loi de cache-route c'est pas simplement une espèce de signe mais on va essayer d'expliquer si on va comprendre déjà on va peut-être mieux comprendre si on dit ce que ça représente c'est à dire que même d'ailleurs quand on dit qu'un signe il est simplement un signe distinctif pour repérer pour savoir malgré tout c'est un sens si tu prends un truc très très profane pourquoi tel signe sur un panneau de la route représente telle chose à priori tu vois une flèche, tu vois un trait, tu vois que c'est barré mais bon c'est vrai que c'est une convention une pure convention qui a été décidée par des hommes mais en même temps logiquement il y a quand même un lien avec le message que ça transmet comme rouge, arrêt, vert voilà, c'est ça alors pourquoi ? il y a peut-être quelque chose de très profond dans la culture des hommes pourquoi le rouge représente un danger alors que le vert représente au contraire l'espoir et le fait d'avancer d'accord ? alors là on comprend ce sont des symboles qui sont des conventions de gens qui se sont mis d'accord parce qu'il fallait organiser la sécurité routière mais quand on a un symbole beaucoup plus profond mais tellement profond que c'est une loi de la Torah la cache-route ici donc c'est quelque chose qui vient des secrets des mystères de l'univers, de la création forcément c'est que ce signe là il représente quelque chose de très très profond à nous enseigner en tout cas comme tu dis, ça vient nous apprendre quelque chose alors même si c'était un signe simplement distinctif ce serait pas un signe distinctif pour rien comme par exemple dans un panneau il y a toujours un lien avec ce que c'est censé représenter pour qu'on puisse le comprendre alors là c'est encore plus que ça parce qu'on sent que ces signes là ils déterminent la cache-route de la chose son analogie avec le code de la haute est le niveau de la forme parce qu'il y a le fond et la forme ça veut dire qu'il y a une histoire d'image c'est ça c'est ça et le message c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça on arrive au on arrive au on arrive au d'un animal ou d'un végétal ou même d'un minéral on intègre ce qu'on est en train de consommer en tout cas on en intègre une partie dans notre propre sang dans notre propre chair c'est à dire ce qu'on explique souvent c'est que quelque chose qui était de l'ordre du végétal ou de l'animal est passé maintenant dans un autre niveau quand un animal mange un végétal en fait le végétal devient de l'animal d'ailleurs quand le si on reprend même un peu plus bas dans les règnes c'est à dire que lorsque le végétal grandit en absorbant de l'eau et des sels minéraux en fait quelque chose qui était de l'ordre du minéral est passé au niveau du végétal quand ce végétal à nouveau est mangé par l'animal il s'élève au niveau d'animal et s'il est mangé par un humain il s'élève au niveau de l'humain c'est comme ça qu'on voit les choses c'est à dire alors on va voir cette idée là l'humain ici est appelé dans les dans les catégories quand on parle des quatre on appelle ça des règnes en fait le règne animal le règne végétal le quatrième règne c'est celui de l'humain on appelle ça le règne du parlant médaber parce que ce qui distingue l'homme fondamentalement de l'animal c'est qu'on est qui parle bien que les animaux aussi communique et d'ailleurs le rabbi va expliquer ça parce que en fait dans tous les règnes il y a toujours un petit peu des quatre autres enfin des trois autres c'est un principe qu'on retrouve dans la cabala c'est que dans chaque monde il y a un peu de tous les mondes c'est un peu comme une fractale dans une partie tu retrouves aussi quelque chose du tout mais ça veut dire que par exemple dans l'être humain il y a une dimension humaine d'être humain mais il y a aussi une dimension animale et il y a même une dimension végétative une dimension végétale et même minérale on pourrait le prouver dans le corps etc mais évidemment que c'est pas du végétal comme une plante le végétal qui est dans l'homme mais il y a quelque chose qui est le végétal de l'homme si vous voulez même qu'il y a aussi on pourrait voir même le côté parlant de l'animal même dans un animal tu as du minéral du végétal de l'animal et du parlant alors évidemment l'animal parle pas comme nous mais il a aussi sa manière de communiquer c'est une manière de communiquer si vous voulez c'est ce qu'on appelle le parlant de l'animal le médaber du chai animal ça se dit chai chai ? oui chai qui veut dire vivant alors une des manières d'appeler le monde animal on l'appelle le chai alors évidemment il y a une... ça veut pas dire que la vitalité se limite à l'animal puisqu'au contraire le concept de la Kabbala c'est que même le minéral a une vie même le minéral a même une âme on parle d'âme humaine, d'âme animale, d'âme végétale et d'âme minérale c'est sûr que la vie... donc il y a une vie il y a une vie de l'animal, il y a une vie du végétal il y a aussi une vie même du minéral c'est à dire que cette vie elle se met pas sur la même échelle de temps elle se met pas dans... elle va pas bouger l'animal lui se déplace le végétal se déplace vers le haut mais alors qu'a priori le minéral reste immobile du moins il peut subir aussi des mouvements il peut subir une érosion il peut subir des transformations une pierre peut se détacher d'une montagne rouler donc il y a aussi une existence qui lui est propre qui est pas sur la même échelle de temps on comprend que l'échelle de temps d'une montagne c'est pas la même échelle de temps qu'une plante qu'un être humain nous pour nous 80-100 ans ça correspondrait à plusieurs milliers d'années pour une montagne qu'il y a plusieurs millions d'années je sais pas donc on est... il y a... mais si on regardait son évolution dans son échelle de temps on verrait qu'elle a une certaine vie pour nous elle nous apparaît immobile mais en fait elle est pas complètement immobile une montagne elle peut monter il peut y avoir un volcan il peut y avoir... il y a toutes sortes de choses qui font que il y a aussi une vitalité dans le minéral nous dit le harizade et évidemment aussi alors c'est pas la même fréquence c'est pas le même type de vitalité la vitalité animale, végétale pardon, minérale que celle végétale que celle animale ou que celle humaine on comprend effectivement alors si on revient à l'alimentation en fait le fait de manger normalement c'est quelque chose qui fait changer de plan justement cette vitalité ce qui était de l'ordre du minéral passe dans l'animal maintenant donc il a changé de plan il est plus dans le même niveau d'existence il était dans le domaine du végétal maintenant il se retrouve dans le domaine de l'animal et encore plus après quand il est consommé par un humain il fait partie maintenant de l'humain et peut-être après il y a encore des degrés d'accord alors donc je vous ai un petit peu résumé là ce qui est ce qui est en train d'être dit c'est dans le texte alors c'est peut-être pas la peine qu'on le relise ça va, ça va l'ouvrir mais on peut tourner la page et c'est effectivement là le rabbi a expliqué cette notion là et que pour dire le dernier petit parti l'homme va utiliser les éléments du végétal de l'animal, du minéral et va les incurrer et 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 finalement le 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 sommon d'une certaine manière c'est de le faire monter dans l'homme et pas simplement dans l'homme qui est mais dans le côté parlant de l'homme autrement dit ce qui nous permet de parler maintenant c'est aussi parce qu'on a une certaine énergie qu'on est allé puiser dans les aliments qu'on a consommé précédemment d'accord peut-être qu'on a mangé quelque chose ça nous alors d'une certaine manière cette énergie qui nous fait parler c'est et bien cet animal qui a été consommé ce végétal qui a été consommé même ce minéral qui a été bu par exemple et bien il s'élève au niveau le le plus élevé de l'homme puisque dans l'homme il y a les quatre niveaux aussi mais dans le quatrième niveau de l'homme c'est là qu'il obtient son son maximum si vous voulez finalement c'est comme si on a pris quelque chose du monde du monde qui nous entoure et on a fini par en faire une parole et même une parole de Torah donc c'est quelque chose qui est devenu sacré on l'a élevé au niveau du sac le quatrième niveau de l'homme c'est le cerveau c'est la parole parce que tu as toujours non mais ça veut dire que tu as toujours quatre niveaux minéral végétal animal et parlons on l'appelle que parlons le daber alors ça c'est quatre niveaux tu les retrouves dans le minéral vous avez le minéral il parle pas quand même et bien si l'agma nous parle de ce qu'on appelle ce fameux chapitre qu'on appelle perek shira nous parle du chant de chaque chose dans la création et d'ailleurs il y a toute une liste qui nous lie ce chant de chaque créature avec un verset en général un verset du psaume ou des écritures pourquoi parce que c'est comme si chaque chose dans la création a un chant les oiseaux ils chantent bien sûr mais l'existence même même une tortue elle a son chant à elle même si c'est pas forcément le son de sa bouche mais elle exprime quelque chose un arbre aussi il chante d'ailleurs le bruit des arbres il y a des des très grandes sadikis comme les arbres ils étaient capables de comprendre le chant des arbres comprendre leurs paroles comme Shlomo Amaler mais même les végétaux ont aussi leur leur louange peut-être que notre oreille n'a pas la capacité d'entendre ces fréquences mais puisqu'il y a une vie puisqu'il y a une énergie cette énergie là en fait cette vibration qui est là c'est un chant qui monte jusqu'au créateur c'est quelque chose de très profond ça veut dire que la création la création dans son essence c'est une louange à celui qui l'a créé il y a le créateur et la création donc toute la création elle loue Hachem nous notre manière de louer Hachem ça va être justement par la manière de l'homme et la manière de l'homme ça va être par la prière ça va être par le chant ça va être par la lecture de la Torah la Torah c'est le on l'appelle le Chir Chirach Adachar on l'appelle le le chant le cantique le chant c'est l'expression la plus haute en fait de toutes les créatures et dans l'homme c'est le chant quand on voit Azia Chir Moshu Bnei Israël quand les Bnei Israël ont traversé la mer ils sont mis à faire un un cantique qui était l'expression d'une exaltation de louange pour le créateur qui leur avait fait ce miracle même chose pour la Chirach de Myriam même chose pour le chant de David la Chirach de Dvorah on a dans le Tanar un certain nombre de chants qui ont été le Chirach de Asinu à la fin de la Torah c'est le chant de Moshé c'est l'exaltation suprême c'est la plus grande reconnaissance le Mashiach va chanter lorsqu'il chantera lorsqu'il fera Chirach Chirach ça veut dire le chant c'est là qu'il sera le Mashiach c'est pour ça qu'on doit tous connaître Asinu par coeur c'est ça c'est alors connaître les chants par coeur c'est très bien parce qu'il faut les chanter le roi Reschia Reschia ou Amal donc Poisekias c'était un très grand roi il a gagné des guerres magnifiques mais la Guémara nous dit que il aurait pu être le Mashiach Hachem voulait faire lui le Messie mais il n'a pas chanté et parce qu'il n'a pas il n'est pas allé jusqu'au bout il n'a pas fait ce chant alors ça a retardé la Géoula la Géoula n'a pas pu venir mais qu'est-ce que ça veut dire ? le chant c'est justement l'expression de la reconnaissance de ce qu'on est profondément on remercie Hachem de nous faire exister et avec une conscience de la merveille d'être une créature et ça c'est la Géoula parce que c'est quoi l'exil l'exil c'est quand on est justement détaché découpé de notre nature profonde on est en fait à un niveau spirituel l'exil c'est un exil de soi-même on n'est pas soi quand est-ce que tu vois quelqu'un qui est vraiment heureux qui a l'air vraiment épanoui et libre c'est quand il révèle complètement son potentiel lorsqu'il est lui-même lorsqu'il révèle en fait ce que le créateur a mis en lui comme spécificité comme identité particulière qu'il arrive à l'exprimer cet homme-là il est dans la liberté quand tu n'es pas en adéquation avec toi-même quand tu n'es pas aligné avec toi-même tu es en exil c'est seulement quand tu arrives à épanouir ton véritable potentiel harmonieusement et dans une harmonie avec le reste de la création avec le reste des créatures qui sont autour de toi et de tes proches etc que finalement tu arrives à à la finalité de ton existence sur cette terre c'est-à-dire justement de révéler quelque chose chaque chose chaque chose a un sens je ne sais pas si on avait déjà raconté cette histoire mais une fois le rabbi Rachav qui était le cinquième rabbi de Loubavitch il se promenait avec son fils ils ont voulu se retrouver ils ont fait une marge d'énergie dans la forêt qui était déjà un adulte son fils le rabbi le rabbi le Sefitzra le sixième rabbi et puis bon le rabbi Rachav parlait des liées profondes des métaphysiques et son fils écoutait d'une manière très concentrée un moment machinément il a attrapé une petite feuille une petite branche comme on le fait tous dans un buisson et machinément il tripotait cette feuille tout en étant concentré le père ne lui a rien dit mais à la fin de la conversation à la fin de la promenade il lui a fait remarquer qu'il avait cette feuille dans la main et il lui a dit pourquoi pourquoi cette feuille cette feuille elle a elle a son sens d'existence pourquoi lui enlever pourquoi lui enlever sa vie prématurément pourquoi pourquoi ne plus lui attacher son importance des fois tu as besoin d'une feuille des fois tu vas couper un arbre pour faire du feu à ce moment là ça devient une utilité aussi pour servir HM aussi pour faire monter quelque chose au niveau de l'homme tu vas prendre du bois et grâce à cela tu vas tu vas cuire tu vas cuire ta soupe grâce à cela tu vas chauffer ta maison c'est sûr que cet arbre là d'une certaine manière aussi il passe au niveau de l'humain du service de l'humain et donc du service du créateur en passant par l'humain la même chose bon évidemment dans l'alimentation mais l'idée de cette de cette histoire c'est que chaque chose dans la création même une petite feuille elle exprime quelque chose à Dieu alors à plus forte raison évidemment que chaque être humain d'où l'importance dans la Torah de faire attention à chaque personne ne pas le blesser ni physiquement ni moralement pourquoi ? parce que chaque être humain est une pierre précieuse de la couronne de Dieu chaque créature en réalité même le minéral vous savez que il y a un interdit dans la Torah de faire du gâchis ça s'appelle Baal Tacherib il ne faut pas il ne faut pas gâcher on ne jette pas la nourriture on ne fait pas ok il y a des limites dans tout ça ça ne dépend pas mais il y a cette conscience-là que chaque chose dans la création elle doit on doit y faire attention on doit y faire attention parce que parce que tout ça c'est tout l'univers c'est le jardin HM alors on a tendance à l'oublier parce qu'on se dit mais quel jardin HM ? il faut choisir des fourmis dans la maison alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des créatures qui peuvent en agresser d'autres dans la nature il y a aussi des rivalités des oppositions des combats donc si si un bœuf un buffle un buffalo se fait attaquer par un lion il va se défendre il peut le repousser avec ses cornes si tu te fais attaquer par des fourmis tu peux aussi te défendre si ils ne m'attaquent pas elles attaquent ton bien-être elles attaquent ta demeure elles vont peut-être attaquer ta ma paire ton alimentation elle va peut-être la paire etc donc pour cela bien sûr mais ce sont des lois d'ailleurs c'est intéressant parce que mais il y a des questions à se poser avant d'agir oui oui après il y a il y a ce qu'on appelle le simulacracidote c'est-à-dire l'image que je vous ai donnée avec l'histoire de la feuille on voit le niveau d'élévation de la personne parce que a priori c'est pas très grave au contraire peut-être t'as pris une feuille pour te détendre les nerfs c'est un fidget gadget c'est un truc pour te détendre tu prends une paille ok mais au niveau de cette sadique il y a une conscience réellement de tout l'univers mais bien sûr qu'ils savent faire la part des choses aussi il y a des gens ils sont là ils veulent protéger les animaux mais les humains ils passent à côté donc il faut savoir aussi ce sont les priorités évidemment mais ça veut pas dire protéger les animaux c'est aussi important pourquoi on a le droit il y a un interdit de la Torah de faire souffrir l'animal donc il y a beaucoup de choses avant de permettre l'alimentation c'est tout un problème c'est toute une grande question parce que derrière ces lois de cache-coute il y a déjà une première question c'est la permission de manger des animaux et c'est la Torah ici qui donne la permission d'ailleurs c'est une grande discussion dans le Talmud il faut savoir à quel moment ça a été ça a été permis est-ce que ça a été permis au moment où les enfants d'Israël sont en train de rater ou bien est-ce que c'était déjà permis dans le désert dans lesquels on trouve le bien qu'il y avait mais l'idée de permettre de manger de l'animal c'est toute une très grande question à l'époque de Noé on n'est pas loin jusqu'à l'époque de Noé les animaux les humains étaient végétariens c'était vegan pourquoi parce que c'est ce que la Torah nous dit qu'est-ce qui a été donné de manger à manger à l'homme et bien c'est c'est des fruits et des graines c'est en fait des végétaux quoi maintenant après Noé il y a eu une permission pour les hommes de pouvoir manger de manger des animaux mais cette permission elle était à nouveau renouvelée justement dans les voies de cacheroute ici donc une permission de manger de l'animal mais avec beaucoup plus de limites beaucoup plus de distinctions beaucoup de séparations beaucoup plus de détachement il faut faire une bénédiction avant de battre la limbal d'une certaine manière très précise etc il y a la cachérisation après l'animal on enlève le sang etc donc il y a quelque chose qui est quand même et c'est possible que plus tard un jour on redeviendra plus végétarien mais en attendant bon par rapport à ce qu'il faisait sur les fourmis le harizal le grand maître de la cabbala du selim siècle il n'a jamais touché il n'a jamais écrasé une fourmi il faisait attention à ne pas écraser à ne pas marcher sur les fourmis et à pas même si un moustique venait il n'allait pas le tuer pourquoi ? pourtant le moustique il vient de la graisse mais lui il avait pris sur lui il avait tellement peut-être un niveau de conscience qu'il ne voulait pas faire sur n'importe quel être surtout que lui il voyait en plus les 10 000 lignes qu'il y avait dedans donc il savait de quoi il savait donc il était très très attentif plus la personne est élevée plus elle va être attentive à ce qu'il y a dans l'univers mais encore une fois il ne faut pas se tromper il ne faut pas se tromper de priorité c'est à dire que les moustiques on va défendre les moustiques mais on va défendre aussi les âmes alors dans tout ça ce qu'on voit c'est que c'est que finalement il y a une idée d'élever toute la création jusqu'au niveau même de la partie la plus élevée de l'homme qui est son côté intelligent son côté parlant l'être humain qui est capable de concevoir le langage pas simplement la communication animale mais quelque chose de beaucoup plus élaboré et de beaucoup plus profond alors ça va aller même un peu plus loin on arrive à votre vie maoto a un mythiche et la dame il y a dameleï en fait si on veut regarder ce qu'il y a de plus profond dans l'homme quelle est l'essence de l'homme on pourrait dire que selon l'expression qui est prenue c'est c'est le mot adam une des étymologies du mot adam ça veut dire adamé la hélione celui qui ressemble qui est à l'image d'en haut du hélione du suprême c'est à dire on connait tous le fait que l'homme est créé à l'image de Dieu etc donc ce adamé la hélione c'est d'une certaine manière la partie la plus essentielle c'est quoi qui fait qu'on s'appelle adam c'est parce qu'on est à l'image de Dieu c'est ça un homme en fait profondément c'est déjà peut-être encore plus élevé que de dire simplement que c'est un être parlant le doux est de parlant c'est quelqu'un c'est un être qui est vraiment le reflet du créateur dans le monde on pourrait dire que toutes les créatures de tous les domaines qu'elles soient végétales etc ils sont tous aussi des parcelles d'expression du divin comme on a dit qu'au contraire chacun doit doit remercier remonter l'existence exacte le remerciement d'être une créature qui vient de Dieu mais celle la créature qui est centrale et qui regroupe en quelque sorte tous les aspects du divin toutes les forces du divin telles qu'elles se sont manifestées parce que dans les sens divines on ne peut pas voir mais si on veut le dire en gage un peu plus cabalistique celui qui reprend toutes les forces des midotes et des séphirotes divine et bien c'est l'homme l'homme est vrai ce qui définit l'homme c'est d'être à l'image d'Hachem c'est à damer l'allée pourquoi utiliser ce mot image j'ai jamais compris justement il n'a pas de représentation d'origine des caractéristiques les midotes d'Hachem c'est ça qu'on a finalement à l'image par ces midotes parce qu'on peut le connaître que par sa projection quand tu parles de ces midotes c'est aussi ce qui nous laisse voir de lui et lui il est encore bien plus que ça c'est ce qui apparaît à nous dans notre monde de la manifestation dans le monde des choses où ça devient manifesté mais en Dieu les midotes elles sont là mais on n'a aucune idée de qu'est-ce que c'est le presset d'Hachem dans Hachem on n'en voit toujours qu'une image qu'une projection c'est comme voilà tu parles de le Tzadik le Tzadik qui te montre quelque chose de libre il va apparaître il va lire un bar Torah il va éventuellement faire quelque chose d'extraordinaire mais est-ce que tu l'as saisi ? est-ce que tu peux dire non c'est parfois la maman du rabbin elle a dit elle a dit au Hassidine vous croyez vous connaissez nous fils ? vous ne connaissez pas il est il est beaucoup beaucoup plus que tout ce que vous pouvez imaginer ce qu'on connait du rabidu Bhabi on connait maintenant des milliers de miracles mais ça c'est ce qui nous a donné à voir il y a toute une partie ce qu'on comprend donc c'est en cela qu'on peut parler d'image donc avec Hachem c'est profondément ça parce que Hachem lui il nous dépasse il est totalement infini mais il nous montre quelque chose de lui il nous montre quelque chose de sa Rahmanou de sa grandeur de sa force etc mais malgré ça lui il est complètement divin c'est pour ça qu'on parle de l'image d'image mais maintenant l'image la plus la plus globale la plus synthétique de toutes ces forces divines elle se traduit dans une créature qui est l'homme oui c'est à dire c'est comme si l'homme a été créé à l'image de Dieu c'est comme il s'est marqué au début du Tomer Dvorin du panier de Dvorin que c'est vrai qu'on est créé à l'image de Dieu mais il faut qu'on réalise cette image de Dieu c'est à dire que de même que Hachem il est clément nous aussi on doit être clément de même qu'il est miséricordieux nous aussi on doit être miséricordieux de même qu'il a de la bonté nous aussi on doit avoir de la bonté et la même bonté qu'Hachem c'est à dire la bonté qu'on voit dans les versets à reproduire en nous vis-à-vis de notre prochain vis-à-vis de telle réaction dans telle situation d'accord donc il y a il y a une idée si vous voulez d'arriver à damer l'alien c'est à dire de ressembler je ressemblerai au suprême alors pourquoi on dit ça ? parce que d'abord c'est ça le mot Adam donc ce quatrième niveau qui est Adam en fait sa réalisation profonde c'est de refléter réellement le divin en fait c'est comme si maintenant tout notre être il doit être tendu vers cette ressemblance là c'est à dire que on a dit il faut faire élever le le végétal vers l'animal l'animal vers le parlant mais parlant c'est quoi ? est-ce que parlant c'est parler de la dernière voiture passe-moi le sel est-ce que c'est est-ce que c'est seulement cette parole là dont on parle ? c'est vrai que cette parole là c'est pas une parole de l'animal c'est une parole de l'humain mais en même temps il y a un niveau qu'on sent on perçoit qui est d'élever ça vers une dimension plus sacrée qui est justement cet être qui est le reflet du divin qui est le adam et l'hélium qui est le véritable homme qui est l'homme dans tout ça qui ne bouge pas c'est-à-dire que quand on va étudier on va utiliser notre parole lorsqu'on va utiliser notre parole pour dire des livres et Torah c'est plus simplement une parole profane ça devient une parole sacrée et cette parole sacrée elle nous elle fait que la parole elle-même elle est montée dans cette image de Dieu dans cette partie là de l'homme qui est qui est l'homme l'homme à l'image d'Hachem qui est l'homme banni matem Hachem Hachem vous êtes comme des enfants d'Hachem alors ça se fait par étapes c'est-à-dire que on fait monter les choses par degré mais le but c'est ce qu'on arrive à cette une canaloute moque la tête béa damelle d'être intégré et ça tu vois sur le tzadik c'est-à-dire que le tzadik son existence elle est plus exactement au même niveau que l'humain de base nous on est des humains mais le tzadik c'est autre chose il est il est dans une autre dimension en réalité vous pourrez parler d'un cinquième niveau ce que dit rabbin ahman quand il dit que quand il explique le terme de tzadik yesod olam il dit que tzadik c'est le fondement le fondement la base le yesod c'est comme tu dirais la fondation mais le terme de yesod dans la philosophie juive dans la cabana il représente en même temps les éléments de base par exemple on parle de arba yesodok de 4 yesodok qui sont reliés avec ces 4 niveaux qui sont le feu l'air l'eau et la terre c'est ça qu'on en parlait dans le temps qui constitue tout qui sont les principes en fait de tout ce qui existe dans le monde physique c'est à dire chaque chose a une dimension air eau feu et terre c'est une symbolique un peu ancienne mais ça a été utilisé pendant des milliers d'années on parlait même la médecine du rambam maïmonide est basée là dessus par exemple c'est à dire que il faudra rééquilibrer en fonction des aliments parce qu'il y a des aliments qui sont plus feu des aliments qui sont plus eau c'est sûr c'est pas la même énergie que tu as dans un piment ou que tu as dans une aubergine ou que tu as dans une tomate d'accord c'est pas le même équilibre alors aujourd'hui on va pas en parler comme ça on va en parler en termes de calories de protéines etc à l'époque on en parlait en termes d'énergie qu'on comprenait comme ça ils sont basés sur ces quatre éléments mais il y a un cinquième élément c'est quoi le cinquième élément ? on appelait ça aussi l'éther ce cinquième élément c'est en fait celui qui a l'origine des quatre qui les contient tous c'est ici ça correspond à ce qu'on voit ici c'est à dire ce cinquième niveau c'est le yesod de yesodot le fondement des autres fondements l'élément qui a la source de tous les éléments c'est un principe qui est général le mot quintessence en français la quintessence d'une chambre elle vient justement de l'essence quintuple c'est la cinquième essence c'est l'essence qui tient les quatre autres essences bon je veux pas vous trop vous embarquer dans c'est que c'est l'essence j'avais jamais fait les autres choses mais dans quatre essences alors en réalité d'après la kabbalah tout ça c'est à son origine dans les quatre lettres du chame du Tké Vavké c'était très grave donc l'élément du Tké Vavké qui correspondent à ces quatre éléments qui correspondent à ces quatre règnes ici on vient de voir de l'humain de l'animal végétal etc les quatre invités et les cinquièmes on va retrouver ça aussi partout mais par rapport à ces éléments effectivement mais il y a aussi dans le Yud la première lettre du tétragramme il y a ce qu'on appelle le Kotsosher Yud la pointe supérieure du Yud qui correspond à l'origine et qui est justement ce cinquième élément c'est à dire que si on reprend la symbolique de ces quatre niveaux là d'abord du minéral ensuite du végétal de l'animal et ensuite de l'humain après il y a le Kotsosher Yud qui n'est pas séparé du Yud la pointe supérieure de l'être Yud elle fait partie du Yud mais elle s'élève au-dessus elle en est comme l'origine quand tu dessines un Yud c'est à partir de cette pointe que tu vas commencer à dessiner cette pointe alors ce cinquième niveau il y a plein de noms on parle de monde, de règne etc mais ici ça correspond à ceux de Tzadik qui est ça de l'âme ça se correspond à ceux Adam et Lélion cet être divin finalement ou la partie divine qui est dans l'homme parce qu'en fait en chacun de nous il y a une dimension divine et c'est cette dimension divine qui est ce cinquième niveau et ultimement tout doit converger vers ça c'est comme ça qu'on va tout attacher la chaîne c'est comme ça qu'on va arriver à un niveau zéro puisque c'est avant les minéraux et qu'il appelle 5 tu veux on peut l'appeler aussi mais physiquement on peut l'appeler zéro mais comme comme ici on voit cette idée de d'élévation d'ascension d'ascension exactement de monter à partir du bas on va chercher les éléments les plus bas les éléments de la terre en quelque sorte pourquoi on dit à moitié les chem minares tu fais sortir le pain de la terre parce que le pain de la terre t'as pas creusé sorti un pain qu'est-ce que tu as fait il y a des plantes qui sont des épis de blé qui ont poussé qui ont ramené des éléments de la terre et toi après tu as moissonné tu l'as rangé pour finalement le consommer donc c'est ce pain là il a fait sortir quelque chose de la terre et maintenant il se retrouve sur ta table de shabbat il va être élevé justement jusque vers le divan d'accord ou sur la table du qui était posée dans le temple mais en fondement c'est la source donc c'est de l'étendre là tu parles de l'aboutissement j'arrive pas à saisir tu vois ce que je veux dire il y a le balatania il pose cette question il répond très profondément parce que ce qui est plus bas en fait la source est plus haut c'est à dire que le minéral c'est ce qui nous apparaît le plus bas la pierre c'est ce qui est plus bas mais en fait c'est comme un miroir au fond si on s'est regardé dans l'autre plan de l'autre côté du miroir on verrait comme quand tu regardes sur un lac bien lisse tu vois un arbre broie puis tu vois un arbre à l'envers d'accord mais en fait ce qui est tout en bas dans notre plan c'est ce qui correspond à ce qui est tout en haut c'est pour ça c'est la raison c'est une des raisons profondes qu'en fait on se nourrit justement du minéral du végétal et de l'animal on l'a vu comme une élévation jusqu'à présent mais en fait si on s'en nourrit c'est parce qu'aussi on est peut-être plus bas sur le niveau de la source c'est ça c'est pour ça que la symbolique de la pierre elle est très importante bon mais si on reste dans cette idée ici c'est une idée en tout cas nous quand on mange et quand on quand on utilise pas simplement pour manger mais quand on utilise les aimants de ce monde finalement le le summum de lévérations qu'on peut en faire c'est si on les amène vers cette dimension sacrée cette dimension de le divin dont nous pouvons être les reflets ou que nous pouvons manifester en nous d'accord alors en fait d'une certaine manière on devrait toujours viser ça dans toutes nos intentions c'est pour ça que si tu manges j'espère que vous allez manger d'ailleurs si tu manges tu manges avec l'intention de prendre des forces pour mieux servir la chaîne tu manges avec l'intention de prendre des forces pour mieux étudier la Torah pour prier quand tu as cette intention là en fait tu fais passer d'une certaine manière ce végétal qui est là tu le fais passer vers cette dimension sacrée directement tu les lèves de plus en plus c'est pas seulement tu manges parce que t'as faim il faut que je mange si c'est ça ça va pas être élevé plus que ton estomac c'est vrai que c'est un estomac d'humain mais ça reste un estomac mais si tu veux en faire quelque chose de plus élevé si tu veux l'élever plus profondément évidemment tu vas voir cette intention mais je sais c'est une question de conscience oui l'alimentation est liée avec la conscience le secret du tycoon de l'art il a c'est la conscience c'est ce qu'on fait pas dans le monde moderne on mange sans conscience on mange finalement on est en train de travailler on est en train d'écouter quelque chose mais en fait normalement c'est pas du tout comme ça c'est pour justement élever les étincettes du divin d'où l'importance de faire la prière les brahote la cabana principale des brahote c'est d'amener la conscience que cette nourriture là elle vient d'Hachem qui a l'animation divine après même d'après la cabana c'est là il avait le mitzut c'est l'étincelle du divin qui est dedans mais c'est le hicart c'est le darth et d'ailleurs quand on regarde même dans l'alachot l'alachot de kavana sur un aliment par exemple tu manges un biscuit et ce biscuit là c'est maisonneux maintenant si on va t'amener un autre gâteau un peu différent est-ce qu'il faut que tu repasses la benichi ou pas ? c'est pas évident pourquoi ? parce que peut-être tu n'aies pas la conscience d'autre chose à ce moment là je ne veux pas rentrer dans la loi maintenant on peut faire bien de l'humour sur quelque chose c'est comme dans le temps des jours dans la prière a été claire à la croix il a des croix on pourrait aussi dire ahilat c'est de même être aussi c'est possible c'est comme un chemin et c'est redit à l'ara ouais c'est vrai que le fait de manger c'est aussi c'est aussi avancer c'est faire monter c'est transformer mais toute notre vie après c'est pas simplement quand on mange finalement même quand on va travailler tu travailles pourquoi tu travailles ? il y a plusieurs raisons mais une des raisons principales c'est parce que c'est ça qui va être ton bien de pain c'est ça qui va te permettre de vivre et ceux qui vivent pour travailler et ceux qui travaillent pour vivre il faut qu'on choisisse mais normalement si on est assez équilibré en fait on travaille pour vivre on va travailler pour vivre mais pourquoi ? après qu'est-ce que tu vas faire ? après de ce que tu as gagné qu'est-ce que tu vas en faire ? si tu vas faire du midi est-ce que tu vas faire une chose ? ah bien sûr tu vas faire du ta famille mais donc quoi vers quoi tu aurais une ta famille donc ça c'est des questions en fait qui viennent par par la conscience par l'orientation que tu donnes au niveau de ce que tu fais peut-être à côté de toi il y aura un collègue il n'aura pas du tout la même attention quand il mais il travaille hein parce qu'il veut avoir de l'argent pour partir en vacances ou un autre c'est pour s'acheter de la drogue tu sais pas d'accord mais de l'autre côté toi tu peux avoir une autre notion beaucoup plus sacrée je vais faire du midi on va faire une belle soupe on va faire des boches à la tête je vais nourrir des pauvres etc donc tu peux avoir une autre conscience d'amener HM dans ce monde et effectivement l'art il a l'alimentation qui est quelque chose tellement naturel et évident et obligatoire parce qu'on peut pas vivre sans manger qu'on a tendance complètement à passer par dessus tout ça et la Torah elle vient nous dire non non vous allez me distinguer vous allez me faire attention vous allez pouvoir élever alors maintenant on va essayer de voir pour pas faire trop long non plus ce que représente cette idée justement d'aller choisir des animaux qui ont ces signes là d'accord par rapport à ce qu'on vient de dire le l'idée d'avoir le sabot fendu et l'alaha est que il faut qu'il ait le sabot fendu dans toute la profondeur du haut vers le bas pas simplement une petite fente à la fin en fait elle représente être capable pour nous symboliquement de ne pas se limiter à une chose ne pas avoir le sabot fendu ou avoir un sabot d'une seule d'un seul trait on pourrait dire c'est fonctionner que sur un axe on appelle un cadre on est drôle un axe par exemple si tu dis pour toi moi l'important c'est le recette faire de la bonté alors tu fais du recette c'est une bonne chose ou bien tu peux dire non moi pourtant c'est une discipline tu peux être humain militaire ou pas ça peut s'appeler que tu fonctionnes sur un seul axe la cache-route de la Torah vient te dire tu ne dois pas te limiter à une chose tu dois aller vers une chose et même sur un trait surtout si ta nature à toi elle est un axe précisément par exemple avraham avraham sa nature profonde c'était la bonté le recette il pensait qu'aux autres Akkadosh Burkhu va le tester il va lui donner des épreuves jusqu'à ce qu'il prouve qu'il a pas simplement le recette mais aussi la crainte de Dieu il a aussi un respect c'est à dire l'autre cave vous savez qu'il y a le cave de recette le cave de Gévorah et la ira, la crainte c'est aussi la Gévorah c'est la force de l'Esprit et donc Hachem va l'amener à développer quelque chose qui est pas sa nature qui est aussi le contraire de sa nature et ça s'appelle que tu n'es pas sur un seul axe mais tu es sur deux axes la sagesse de la Torah c'est de pas être simplement dans une seule direction tu vas me dire je prends une direction de Marie oui c'est pas de ça qu'on parle de pas avoir simplement une nature et se limiter à sa nature pourquoi ? pourquoi pas après tout on pourrait dire il y a des êtres recettes des êtres vourah ce serait pas gênant toi tu es tout recette il est tout vourah et ça fait un équilibre dans le monde le problème c'est que si c'était comme ça il pourrait pas y avoir d'union entre les êtres il y aurait pas ce qu'on appelle un concept intéressant c'est ce qu'on appelle l'être calaloute c'est-à-dire être capable d'inclure une chose et son contraire normalement plus un être il est raffiné plus il est capable d'accepter aussi des choses contradictoires tout le monde tout l'univers repose sur cette contradiction c'est-à-dire que il y a une chose et son contraire dans le monde ça c'est la sagesse de le percevoir par exemple on le voit dans la torah la torah il y a des marques loquettes tu as il est dans une certaine manière et chamay qui va penser le contraire et vient les maîtres viennent les maîtres et nous disent les deux ont raison il y en a un qui pense que c'est caché il pense que c'est pas caché il pense que c'est plus oui mais en fait les deux sont vrais après qu'on va choisir l'alaha comme il est c'est parce qu'il y a des règles pour choisir la majorité etc mais ça peut dire que l'idée de chamay était fausse elle était vraie elle pouvait démontrer elle était elle était aussi divine ce que la torah nous dit nous appelle ça et louver loup dit vrai et le hymne ces deux paroles sont des paroles du dieu vivant aussi bien ce qu'a dit il est c'est émettre c'est de la vraie torah aussi bien ce qu'a dit chamay c'est aussi vrai c'est de la vraie torah c'est ah c'est contradictoire ben sois assez intelligent pour comprendre la contradiction métaphysiquement c'est la source de tous les conflits qu'il y a dans le monde c'est qu'on n'est pas capable d'inclure la vie de l'autre lorsqu'on est capable d'inclure la vie de l'autre et on le voit bien dans le cas israël déjà il y a 36 avis oui parce qu'il y a 12 tribus parce qu'il y a 70 âmes qui sont descendus en égypte parce qu'il y a il y a il y a 600 000 âmes différentes mais comment est-ce qu'on peut les réunir si tous on est capable de pas simplement rester dans un seul axe mais d'intégrer d'autres axes c'est pour ça que Akadosh Burkhu il veut qu'on ait combler les deux à la fois comme on l'a vu pour avraham et l'idée du sabots fendus c'est d'avoir cette conscience là il faut qu'il y ait une ouverture c'est la droite et la gauche c'est pas que la droite ou que la gauche que la droite ou que la gauche que la gauche c'est ça qu'amène la stabilité c'est ça qu'amène la stabilité tu le vois c'est-à-dire dans la vie même d'un individu si t'es que dans une direction ça va pas à un moment ça va pas la bonté t'es une grande bonté que tes enfants tu les adore tu les gâtes tu les couvres tu leur donne tout ce que tu veux au bout d'un moment il y a un problème l'enfant il développe une insécurité une incapacité de supporter le stress quand il est plus adulte etc éventuellement il va peut-être même sur la beauté tu sais pas pourquoi parce qu'il n'y a pas de limite mais tu recède mais dans ton précède inclut des limites inclut une certaine discipline sinon il faut qu'on puisse même chose si toi tu es plutôt moi mes enfants c'est l'armée à la maison allez petit gars ok mais si tu n'en mets pas un peu de chaleur le gosse au bout d'un moment tu as brisé toute sa déchamarre c'est ce qu'on présente le chameau tu vois et c'est le pigeon du désert transporte les gens dans le désert assoiffe et tout il rumine mais il n'a pas le sabot fendu il n'a pas le sabot fendu exactement exactement et s'il n'a pas le sabot fendu tu as raison de le dire et bien finalement il n'y a pas c'est que le gammal le chameau il a été comparé à Ishmael Ishmael tu vois c'est en sermons dans quelque chose alors ça va être l'hospitalité à l'extrême puis tout d'un coup ça peut être une violence à l'extrême tu n'es pas capable d'harmoniser les forces de l'intention c'est ça la difficulté c'est ça ce que représente l'équipage du chemin je ne suis pas en train de juger personne c'est à dire nous aussi on peut fonctionner comme ça avec ton gosse l'autre 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 simane ce qui est le fait de de ruminer bien ce qu'on appelle maaleghéra c'est quoi c'est c'est quelque chose c'est la capacité d'être capable de méditer de réfléchir j'avais quelque chose mais il faut que tu le repenses quelqu'un qui est primaire il fonce dans le tas aussi quelqu'un qui ne rumine pas qui dévore il dévore bon bah ok tu dévores la vie tu dévores le monde mais est-ce que c'est bien est-ce que c'est pas bien est-ce que tu penses tu prends un feedback aujourd'hui on se rend compte par exemple problème du réchauffement climatique etc il y a des choses qu'on pourrait éviter même si c'est un problème un problème qui dépasse l'homme parce que finalement les aires glaciaires des aires de réchauffement on en arrive régulièrement mais faites une accélération que ça crée des incendies des choses il y a des choses que si on a le recul si on est capable de penser si on a une question d'avoir une vision plus profonde ou avec plus d'analyse on peut éviter mais ça je prends un exemple sur l'humanité qui est complètement difficile à gérer il faut unifier tout le monde mais même dans notre niveau personnel c'est vrai que savoir avancer mais il faut savoir aussi prendre du temps pour méditer pour réfléchir pour faire de l'analyse on voit que la démarche de la Torah c'est que chaque soir on te coucher tu repasses on revit ce qui s'est passé dans la journée tu essaies de de dire bon ça va falloir corriger ça c'était bien ça faut que je fasse tu vois là dessus alors que un autre est bon il a vécu le soir il va se coucher le moment il se réveille et il vit sa vie mais cette idée de reprendre quelque chose éventuellement de le retravailler c'est c'est quelque chose qui est fondamental tout à fait enfin c'est fondamental en tout cas dans la sagesse de la Torah la sagesse de la Torah elle nous appelle à être capable de voilà mais c'est très symbolique parce qu'en réalité la vache ne repense pas non non c'est ça c'est la symbolique de redigérer quelque chose de repenser la vache elle a six estomacs donc elle vit mais c'est sûr c'est sûr que c'est pour ça elle matique c'est pour ça que c'est quelque chose de complètement symbolique bien sûr comme on a dit au départ c'est à dire c'est pas c'est une image mais en fait c'est une image qui va se concrétiser aussi dans ce qu'on va manger c'est à dire que le fait que tu manges un animal qui rumine et qui a le sabot fondu oui ça correspond à ce que toi tu cherches pour toi alors que si tu manges un animal qui a pas le sabot fondu quelque part tu manges ça affecte ta capacité de et tu sais la vérité c'est sûr que la vache tu ne la vois pas penser mais tu sais pas elles ont une certaine sagesse les femmes ça c'est sûr les femmes ou les vaches ? les vaches les deux les femmes aussi mais les vaches je vais te dire bon nous on est très loin de ces concepts-là de vaches sacrées etc mais qu'ont les hindous ou autres mais ils ont vu aussi dans ces animaux peut-être quelque chose que nous on voit pas qui est une certaine profondeur donc peut-être ils ont poussé peut-être très loin le respect de l'animal je sais pas mais le fait que ces deux traits sont l'animal doit posséder ces deux traits là pour être caché pourquoi ces deux traits pourquoi pas un troisième trait pourquoi deux pourquoi c'est ça les deux au même moment et non pas l'un ou l'autre s'il manque un des deux en tout cas c'est pas bon le magma nous dit que le razir montre ses savots fondus les vieux brillant et j'ai caché mais en fait quand tu vois un razir il mange voilà il dévoire n'importe comment il mange comme un cochon ça si tu veux ben pour ça qu'ils savent il est comparé au razir c'est à dire il peut mettre c'est vrai qu'une vache ne mange pas de la même manière elle mange pas elle va brouter tranquillement bon elle peut manger tessin mais elle va brouter et après elle va s'asseoir elle va continue à ruminer alors que le razir il vient il dévore comme un truc et on veut pas être quelqu'un qui dévore la vache elle a 7 estomacs et on a 4 qui lui permettent de ruminer c'est 7 ? 6,8 6,8 c'est déjà pas mal tu vois ouais je vois alors le le c'est ça c'est cette idée alors pourquoi il n'y a pas plus de simanie bon mais ça c'est la Torah ça fait partie de la création pourquoi l'achemidora il n'y a pas créé d'autres créatures encore ou d'autres choses ou des créatures à 5 pieds etc donc ça c'est après c'est des mystères mais en fait on voit que dans l'animal c'est ce qui distingue essentiellement surtout dans la BMA la BMA c'est-à-dire les animaux domestiques ceux qu'on a tendance à consommer il y a mais en fait ça s'appelle aussi même pour les pour les bêtes sauvages mais c'est les exemples qui sont donnés pour la Torah ici c'est les exemples essentiellement sur la les animaux de la ferme les animaux qui sont dans le giron de l'homme direct et bien c'est ces deux signes-là et apparemment c'est c'est deux choses qui sont tout à fait fondamentales dans notre rapport à l'alimentation c'est-à-dire dans notre rapport au monde comment tu comment tu consommes le monde comment tu comment tu consommes ta vie parce que tu la consommes comme un qui dévore tout en ayant l'air d'être quelqu'un de bien mettre une bonne cravache il a l'air d'être un gars tu vois les les allemands pendant la guerre et ils étaient très bien habillés et ils écoutaient du Wagner ils écoutaient des symphonies en pleurant et il faisait il massacrait des enfants devant eux donc ça c'est exactement ça c'est-à-dire que tu as pas tu as pas le sabot tu crois que t'as le sabot fondu que t'es quelqu'un d'équilibré qui est capable de philosopher de réfléchir ouais de penser le bien et le mal d'avoir et en réalité t'es un monstre qui crase le monde parce que tout ce que tu veux c'est avoir le pouvoir et prendre et etc donc ça ça c'est une image tu vois de qu'est-ce que c'est qu'être un homme en fait on veut être adam et la hélion mais il faut avoir ces mythes d'achat on se ressemble à l'autre sinon on reste au niveau de l'animal en fait on fait pire que l'animal on parle de l'histoire des nazis c'est évidemment pire que ce que font les animaux parce qu'aucun animal ne fait ce qu'ils ont fait c'est beaucoup plus loin de responsabilité c'est à dire que si on n'est pas au niveau de l'homme véritable de l'homme à l'image de Dieu on peut devenir on peut devenir l'image du satan l'image de de la force du mal incarné ça peut aller jusque là donc les animaux au moins ils sortent pas de leur de leur nature l'homme il peut sortir de sa nature il peut avoir une nature même totalement posée la nature divine qui est en donc ben tachem il faut se renforcer pour non seulement manger kachem mais aussi pour trouver ses ses idotes on voit qu'il y a quelque chose de très profond dans l'idée de l'alimentation parce que la façon qu'on mange ça affecte la façon qu'on vit exactement et ça affecte puisque c'est tellement fondamental à ce qu'on fait tous les jours le fait de manger c'est tellement fondamental au concept de vivre ou si vous mangez d'une certaine manière mais vous allez vivre de cette même manière exactement déjà on comprend que c'est des choses qui rentrent dans nos cellules d'accord au niveau physique ce que tu as à manger ça va ça va s'intégrer maintenant dans ton corps tu manges des choses qui sont saines des choses saines qui viennent alors on comprend si tu veux un niveau de c'est ça c'est ça exactement parce qu'on comprend un niveau diététique on comprend un niveau diététique par exemple si tu manques john food à la fin c'est pas bon pour ta santé mais c'est pas qu'un niveau physique comme on le voit j'ai une dimension spirituelle une dimension d'étincelle de vie alors si c'est l'étincelle tu peux les élever qu'elles peuvent s'intégrer positivement je pense que c'est des bonnes et tous ces saisons il faut alors je vais pour la pour la belle sur le gâteau on fait maison après on peut faire sur l'eau et toute la cavana a délevé les étincelles des bouches alors qu'elle a donné le maire un programme beau réminer minet mais un autre amen waouh comment c'est cette année devient de la b voilà on tue ça c'est bleu c'est Bran je pense Amen